On est en tête tous les jours, la journée d'hier a été un peu moins bonne pour nous, on a perdu un petit peu d'avance, mais tout ça malheureusement ne veut rien dire, puisque tout va se faire aujourd'hui, puisque la course du jour, la regatta, avec un coefficient de 3, fait qu'aujourd'hui je pense que quasiment tout le monde peut gagner, à peu de choses près. Mais bon, ça se joue sur un départ, pas beaucoup d'occasion de revenir, on va voir. J'espère que le vent va être un peu mieux orienté qu'hier, parce qu'hier c'était pas très drôle, c'était moins intéressant, c'était très joli pour le spectacle, mais moins intéressant pour les marins. Je pense que le vent sera un peu plus faible, mais un peu mieux en direction aujourd'hui. Il faut être beaucoup plus coolé, beaucoup plus soft, tout le temps, dans la conduite. Et puis il y a les boundaries, le terrain de jeu n'est pas très large, évidemment, on est tout le long de ce canal. Et alors il faut manœuvrer sans arrêt, et à chaque fois qu'on manœuvre et qu'on tourne, ça ralentit le bateau, il faut relancer, il faut être extrêmement attentif au réglage, à l'anticipation sur les autres bateaux qui arrivent. Donc, ça fait mal à la tête, à la testa, la testa rossa. Je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est la symbolique de tout ce que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui, déjà, ne serait-ce que ça. Et depuis un an, on est, comme vous le savez, l'une des plus petites équipes. Là, toute l'équipe est au complet ici, on est neuf, ce qui est assez réduit par rapport à tout le monde. On est de loin le petit pousset, et on arrive à taquiner, à chatouiller, voire même à embêter beaucoup les gros. Donc, c'est un peu David contre Goliath, ça c'est une bonne nouvelle, la symbolique est jolie. Ça n'empêche qu'on aimerait bien grossir, mais on dit depuis le début qu'on est la petite équipe avec un grand futur.